bonjour donc ce message est pour tous les chasseurs du monde de la planète du monde entier je vais vous dire moi ce que je pense réellement déjà j'ai un oncle qui est chasseur d'accord donc elle m'avait déjà expliqué la reproduction des animaux voilà qu'il fallait laisser les sangliers avec les peu les mamans des sangliers avec les petits etc pour qu'il y ait toujours la reproduction qui se fasse voilà et après pour pas que l'espèce disparaisse alors moi je vais vous dire vous savez ce que vous allez faire puisque vous tous les chasseurs dans sur la planète dans le monde entier vous allez continuer à chasser d'accord vous allez continuer à chasser alors moi je vais vous dire ce que vous devez faire vous en parler à tous les présidents sur la planète c'est soit tous les chasseurs vous arrêtez de chasser mais ça ne se fera jamais la deuxième solution c'est simple vous envoyez des fléchettes à tous les animaux vous les endormez tous définitivement et il n'y aura plus de reproduction et il n'y aura plus de biches de cerfs de sangliers vers qui vous allez toujours leur faire peur et les faire courir là c'est en pleine ville c'est en pleine ville d'accord alors les chiens ils sont pour rien eux ils sont nés comme ça on leur apprend à chasser ils sont pour rien et vous croyez que c'est normal d'avoir un cerf ou une biche en pleine ville comme ça que c'est plus où aller qu'elle a été même blessé ah bien sûr on va me dire ah non mais non faut pas que les animaux disparaissent me foutez de moi ou quoi les dinosaures ils sont pas là on vit bien sans eux il ya plein d'animaux qui ont disparu à cause de l'être humain bien sûr il ya plein d'animaux qui ont disparu et bien on continue bien à vivre sans eux il ya des pumas qui ont disparu il ya plein de léopards je sais plus quelle espèce qui ont disparu définitivement oui ça fait mal au coeur oui parce que moi j'aime les animaux donc oui ça me fait mal au coeur mais il n'y a il ya que cette solution puisque vous les chasseurs vous continuerez toujours à les tuer les sangliers quand ils s'approchent trop près d'une maison on fait appel à vous pour les tuer donc dans ce cas là au lieu de les tuer vous envoyez des fléchettes des fléchettes comme ça vous les faites endormir définitivement pourquoi je vous dis pas de les tuer avec des balles parce que souvent ils sont blessés les animaux et souvent quand ils arrivent à aller se planquer quelque part qu'il n'y a pas les chiens il ya que vous avec votre avat ou fusil l'animal il est blessé et il meurt de souffrance dans ce cas là endormez-le avec des fléchettes ah oui ça va vous coûter plus cher ben ouais vous allez le faire une fois ou deux et après c'est terminé voilà sur le même animal c'est terminé après ça ne vous coûtera plus cher du tout vous n'aurez plus d'argent à dépenser dans les fusils dans les cartouches dans l'abonnement annuel dans tout ça ah j'ai oublié votre ego votre sale ego qui lui il a le plaisir de courir après un animal pour lui faire peur c'est ce plaisir là ben vous voulez courir allez faire un jogging avec vos chiens allez faire un jogging avec vos chiens ils seront content d'aller courir avec vous regroupez vous entre anciens chasseurs puisque vous chasserez plus comme ça regroupez vous faites un petit repas et allez courir avec les chiens ils seront heureux hein c'est vous dans la tête hein que ça ça va plus ça va ça va plus et moi je sais de quoi je parle j'ai j'ai un oncle qui j'ai un oncle qui est qui est chasseur donc c'est pas vous qui allez m'apprendre le métier de la chasse je peux vous le dire alors voilà je vous demande à tous de faire partager ce ben ma vidéo de la faire partager vous même faites des vidéos là dessus je vais essayer d'envoyer cette vidéo un peu un peu partout alors oui bien sûr toutes les associations vont hurler mais les associations je vais vous dire réfléchissez quand même réfléchissez vous croyez que c'est bien là de courir après les animaux de leur certeur constamment ou il vaut mieux qu'il n'y en ait plus un seul comme ça au moins il y aura plus cette cette peur et cette souffrance oui réfléchissez parce que les chasseurs eux ils continueront toujours hein moi je vais faire 47 ans ça fait des années que je fais des pétitions pour qu'on arrête la chasse ça ne marchera jamais non pourquoi parce que dès qu'un sanglier s'approche d'une maison ça y est on appelle les chasseurs et même en pleine campagne voilà des biches en pleine campagne je le sais j'ai vécu en pleine campagne pendant trois ans dans un petit patelin de 800 habitants donc je connais aussi la campagne et donc c'est pareil les biches quand elles venaient manger les petits pois qu'avaient planté c'était une mamie elle avait des poules et donc les oeufs tout ça et elle me parlait des oui des petits pois ah les biches venaient malheureusement ils mangeaient les petits pois qu'elle avait planté et bien elle a appelé les chasseurs la campagne où j'habitais je voyais les biches les serfs je voyais les sangliers toute une troupe de sangliers avec les petits courir des grands lapins mais je dis grands parce que moi j'ai connu des tout petits lapins chez moi hein sont des lièvres mais voilà j'ai vu tout ça alors puisque vous les chasseurs vous arrêterez pas de chasser dans ce cas là faites endormir tous les animaux et qu'ils ne se reproduisent plus c'est la seule solution c'est la seule solution merci de votre écoute au revoir merci voilà Sous-titrage ST' 501